Vous êtes accusée de harceler d'autres candidats dans Les Anges. Déjà, qu'est-ce que vous répondez à ça quand on vous dit que vous avez harcelé des... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas mis de mon côté parce qu'on dit que moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai harcelé parce que oui, j'étais sur certaines embrouilles parce que je ne me laisse pas faire. C'est comme demain, quand on m'appelle sur une télé-réalité, c'est vrai qu'on prend le personnage que je suis. Ça veut dire que oui, je suis quelqu'un qui est extrêmement, qui va s'exprimer sans même réfléchir. Et comme n'importe quel humain sur Terre, en fait, je pense. Et il y a des moments... Vous êtes juste naturelle dans cette émission, c'est ça que vous dites ? Je suis à 100% naturelle et c'est pour ça qu'on me rappelle d'ailleurs, et même à certains moments, on m'a dit, Sarah, arrête, parce que tu prends beaucoup trop les choses à cœur et que ça te touche réellement. Donc on me l'a dit à plusieurs reprises. Je vous sens complètement... Je vous sens la façon de vous habiller, de vous tenir, de parler. Je vous sens être passée complètement à autre chose. Oui, difficilement. Un pauvre... Non, mais c'est... Je suis désolée. Non, mais j'ai extrêmement de pression. Pourquoi vous êtes triste comme ça ? Parce qu'en fait, ces 15 derniers jours, ce que les gens ne savent pas, en fait, c'est que... Déjà, moi, je rentre un divorce, on m'a contre-attaquée sur des harcèlements, alors que vraiment, pour le coup, j'ai rien à voir dedans. Et quand tu t'exprimes, tout le monde s'acharne sur toi, on t'insulte sur des lives, on t'appuie dessus, sans même savoir le pourquoi du comment. Et en fait, à plusieurs reprises, je ne vais pas vous mentir, je suis tombée même vraiment pas, et j'ai envoyé un message à ces personnes en leur disant, en fait, arrivant à un moment donné, je vais vous dire clairement, je vais m'ouvrir les veines, en fait, parce que je n'arrive plus à ne pas me faire entendre, juste parce que j'ai un caractère qui est assez fort, donc on se dit, elle peut tout assumer. Sarah, moi, je vous dis, et même si on m'avait un peu attaqué sur les réseaux, mais ça m'a fait rire, et je vous aime beaucoup, et je vous ai un petit peu suivi, vous avez un caractère formidable, moi, quand je vous ai vu dans cette émission, quand je vous ai vu arriver, vous étiez tout sourire, souriante, heureuse, elle est loin d'être bête, Sarah, je peux vous dire, c'est quelqu'un qui est très sympathique, et aujourd'hui, moi, de vous voir pleurer, je ne suis pas comme tout le monde, ça me désole. Vous avez quel âge ? J'ai 28 ans. Vous avez 28 ans, vous êtes magnifique, vous avez l'avenir devant vous. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir gâché une partie de votre vie en faisant ça ? Parce que je suis sûr que peut-être que si vous n'aviez pas fait les anges ou autre chose, je suis sûr que vous auriez peut-être été très heureuse dans un métier plus de l'ombre, où vous seriez épanouie, parce que, je vous le dis, vous êtes magnifique, vous êtes sympathique, on se dit, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont brisés après ces aventures, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui veulent arrêter ce genre d'émission, parce qu'ils disent qu'on brise des personnes qui sont minorées, qui sont heureuses de vivre. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sur ces émissions-là, c'est un fléau incroyable. Et ce qui se passe dans cette émission, c'est vrai qu'on peut se dire, à un moment, on peut péter un câble. Moi, quand je vous entends dire, à 28 ans, j'ai eu envie de m'ouvrir les veines, je peux vous dire, ça a un sens. Et c'est inadmissible, et ce n'est pas possible d'entendre ça. En fait, le truc, c'est que, pour moi, ce n'est pas la télé-réalité, en fait. C'est l'être humain. C'est l'être humain et le sens qu'il veut donner à ce qu'il veut et ce qu'il veut voir. Clairement, quand on parle de télé-réalité, oui, j'ai fait le choix d'y aller. Parce que oui, je suis jeune, et qu'on me propose un pays, on me propose un concept, je me dis, je vais aller voir. Je suis partie voir, je suis restée moi-même. Maintenant, l'être humain est mauvais partout. Que demain, je sois caissière, que je sois professeur, que je sois n'importe quoi. Je ne suis pas sûre que ce soit la même exposition. Il y aura toujours des gens mauvais. Maintenant, cette exposition, je l'ai choisie, et au jour d'aujourd'hui, je ne cracherai pas dessus, parce que j'ai un train de vie aussi qui, heureusement, m'a aidée à mettre à l'abri ma famille, m'a aidée à mettre à l'abri moi. On a tous des problèmes personnels. Est-ce que ça vous a rendu heureuse ? Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui ? Je vais vous dire sincèrement, je suis dans un concept de vie où au jour d'aujourd'hui, je ne cherche même plus à être heureuse, en fait. Je cherche même plus à être heureuse. C'est grave de dire ça à 28 ans. Non, mais parce qu'en fait, je pense que la vie, il faut juste la vivre et il y en a certains qui survient. D'accord ? Et que moi, je suis juste là pour combattre contre les gens, juste pour leur montrer que, en fait, je suis juste moi. Je suis juste moi, je suis un être humain qui dérape à certains moments, qui peut dire des choses à certains moments pour vous qui vont être choquantes. Mais moi, je n'ai pas le recul de voir cette scène-là. Le recul, je l'ai que. Quand je rentre chez moi et que je regarde mon écran, je me dis, ah, peut-être, je n'aurais pas dû fonctionner comme ça. Ça fait 8 ans que je fais de la télé. Ça fait depuis l'âge de 20 ans que je fais de la télé. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, oui, il y a des choses que je regrette. Il y a des choses avec lesquelles j'évolue. Et il y a des choses que je ne referai plus. Il y a des choses que je ferai. Mais par contre, de faire de l'attisation à la haine sur moi, de me harceler, de me faire du cyberharcèlement parce que j'ai eu un comportement de gamine, ça, je pense, pour que n'importe qui sur Terre, je ne lui cèterai pas ça, en fait. ... ...